Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo unboxing très rapide. L'intérêt c'est de vous expliquer pourquoi certains produits m'ont intéressé. Et si ça vous intéresse que je vous fasse un retour, je vous dirai après ce que j'en ai pensé, si ça fonctionne bien et les éventuelles utilisations ou détournements d'utilisation. Donc là c'était chez Craftelier, j'aime bien cette boutique. Avant je commandais beaucoup chez Créavea, La Formie Creative, Didoie aussi un petit peu, et pas mal d'autres. Et en ce moment je suis plutôt sur Craftelier parce qu'ils ne sont pas très chers. Ils ont une gamme qui conçoivent eux-mêmes et qui sont bien mais très bien pensées. Donc la petite sucette, à chaque fois on a une petite sucette cadeau. C'est la petite attention sympa. Ça c'est un petit catalogue présentation de produits. Les aquarelles qu'ils font par exemple, ce genre de choses. Alors, on y va. Donc ça, alors le rose c'est pas mon truc mais c'était rose ou rose. Donc j'ai pris rose. Ça en fait c'est pour les Mademoiselle Toga etc. Normalement j'ai pas pris de Dice donc je vais en chercher un des miens. Non, j'en ai pas. C'est pour les Cutting Dives. Donc en fait les matrices de découpe en français. Je vous rappelle que la fiche vocabulaire, pour les personnes qui sont parodées, est disponible toujours sur mon site internet. j'ai traduit les mots qu'on utilise le plus souvent, mis les synonymes etc. Donc c'est ce type d'objets. Ils sont en métal et quand on les met dans une machine de découpe, ils vont découper le papier à la forme du truc et ils peuvent en bosser également. Souvent j'utilise du masking tape pour les maintenir en place, parce que là encore c'est pas trop petit mais des fois on a des détails, moi je les règle au millimètre. Par exemple quand on fait des tampons avec leur découpe, ici on a une petite licorne. Et bien on tamponne la petite licorne ou dans l'autre sens mais bon. Souvent c'est plutôt tamponnage d'abord et la découpe après. Oui, il faut être vraiment ultra précis, il ne faut pas que ça bouge pendant qu'on met le sandwich. C'est comme ça qu'on appelle la plaque solide numéro 1, le Cutting Dives, le papier et la plaque numéro 2. Donc quand on met le sandwich dans la boîte, il ne faut pas que ça bouge. Sinon on a arrêté notre truc. Alors pour ceux qu'on est colorisé avant, on est content. Genre passer trois trucs sur un truc, le dice bouge pendant qu'on enfile et... Oh non ! Donc moi comme j'ai la mademoiselle Toga, on peut régler la taille directement et au lieu d'avoir, comme certains il faut utiliser la plaque A, B ou je ne sais pas quoi. Et en fait, Craftelier, merci et bravo, ils ont inventé une plaque magnétique. Merci. Merci les gars, il fallait y penser. C'était évident, les meufs, j'en sais rien. Et donc il suffira de le placer et ça va être bon. Enfin, voilà, ça c'est bien. Faites des trucs comme ça. J'aime l'idée. Pour que ça ne bouge pas, ce sera... Ce sera nickel. Donc je vais essayer ça et c'est pour ça que je l'avais pris quand j'ai vu que quelqu'un avait inventé ce truc malin. Et ben voilà, je me suis dit... Oh bien joué ! Sachant qu'en plus avec le masking tape, des fois, il peut arriver qu'on déchire le papier. Vous le sentez là, sur la colorisation, à quel point ça m'a enquiquiné ce truc ? Alors ça, il existe des versions moins chères parce qu'elles ne coûtent quand même pas rien. Je crois que c'était 7 euros. Alors ça paraît plus bleu sur l'image, c'est beaucoup plus vert turquoise en vrai. C'est LoneFond qui a fait ça, c'est une peau de chamois synthétique pour nettoyer les tampons. Il faudrait que je la mouille, ça je peux même le tester devant vous très rapidement. Allez, on va faire ça. Il suffit de la mouiller. On ne la relave pas à chaque fois, c'est pas grave si c'est sale, c'est un truc de nettoyage. L'aspect au toucher comme ça est très désagréable à mon avis. C'est un peu plastifiant, un peu rigide, un peu chelou. Je vais le mettre de côté, je pense que je ferai une pause et je vous montrerai. J'ai repris une boîte comme ça, j'en ai pris plusieurs. Elles ne sont pas très chères, je ne sais plus à combien elles sont, mais c'est tout à fait raisonnable. Et elles sont super pratiques pour ranger plein de trucs, et surtout elles s'empilent. Je vais vous montrer celle que j'ai. Je les mets à une comme ça. Je ne vais pas la déballer. Et je vais vous montrer celle que j'ai en cours d'utilisation. Il y a plusieurs couleurs. Il y a encore une fois, souvent quasiment tous leurs produits sont déclinés dans ces trois couleurs-là. Alors, ça paraît bleu sur l'écran, mais ce n'est pas bleu. C'est un verre d'eau, on va dire. Rose, bleu, rose, vert, donc je disais, et blanc. J'ai regardé sur mon écran. Je vois du bleu, je dis du bleu, mais là, en fait, c'est du vert. Et puis, on peut mettre toutes les petites décorations, les embellissements, les machins dedans. En plus, elles sont extrêmement stables les unes avec les autres. C'est super pratique. On voit bien que ça tient bien. C'est pratique à empiler dans un coin. Ils font différentes tailles, mais moi, il n'y avait que celle-là qui m'intéressait. Ça, c'est pour... Aucun rapport avec le scrap, c'est pour mettre des insectes dedans. C'est les petites boîtes à l'intérieur qui m'intéressent, mais le fait qu'elles aient une boîte autour ne gêne pas. Ça, ça me permettra de trimballer l'escarabée en un bloc. Voilà. Hop, ça, c'est des dice cut. Donc, en fait, des dice qui sont déjà découpés et tout. La collection, c'est laquelle... C'est Create Happiness. J'avais vu ça sur Instagram par la créatrice, que Stamperia... J'aime beaucoup ce qu'ils font, d'ailleurs. Souvent, le style est assez steampunk. Donc, pas du tout un style que je travaille habituellement en carterie, mais très beau, je trouve. Et ils emploient des créateurs indépendants. Donc, je trouvais ça assez sympa et ils ont vraiment des belles choses à proposer. Donc, je voulais tester ça pour mes petits trucs créatifs, pas forcément à donner. Et également, ils ont sorti un... Alors ça, c'est du acier. C'est ce que je voulais travailler encore sur plus petit. Et c'est du stone paper. Donc, le stone paper, c'est un papier extrêmement résistant. Très épais, très solide, qu'on peut mouiller, peindre, griffer, etc. Et je me suis dit que pour tenter un peu plus certains styles dont je n'ai pas l'habitude, c'était idéal. Donc ça, c'est pareil. C'est la collection Create Happiness qui m'avait beaucoup plu. Et puis, c'est du a6. Stamping pad, ça, c'est juste du papier, mais spécialement conçu pour le tamponnage. Et en fait, j'en ai plusieurs et je suis en train de tester pas mal de papier. Notamment, en cours du type de test et d'utilisation, j'ai des restes de papier aquarelle de chez Action. Celui-ci, il n'avait pas été retenu. Je ne sais plus. Et puis, j'ai également du aquarelle de chez Florence. Je suis en train de tester les papiers qui me conviendront mieux. J'avais pris un papier à tamponnage qui m'avait bien plu dans une autre marque et qui commence à être bien avancé. Bon, alors là, la première page, c'est un peu dommage, elle est tachée. Le papier est extrêmement lisse. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner pour de la colorisation à avoir. Et puis, la marque, je ne sais pas qui c'est. Donc, du papier et puis enfin, pour terminer, des encres un petit peu parce que je n'ai jamais testé l'Archival Ink. Mais comme encre, il ne me restait plus en encres résistantes qui tiennent sur le plastique et je voulais faire certaines créations. Il ne me restait plus qu'une stazon qui était clairement en fin de vie. Donc, j'ai dit... Allez, c'est l'occasion de tester l'Archival Ink de Ranger. Et puis, ils avaient un petit pack à 10€ les cadres. Donc, c'est bien parce que ça permet de tester plusieurs couleurs. Je sais que souvent, j'aime bien voir le noir et le brun. Et si possible, un gris en plus. Là, c'est bien. Chez deux bruns, un gris et un noir, c'est parfait. Et une Distress Ink Mini. Donc, ça doit être 2,30€ un truc comme ça. Festive Berry qui a un rouge assez sympa. Un rose assez sympa. Parce que pour faire éventuellement de la colorisation, faire certains tests et puis de l'estampage. Donc, voilà pour ça. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des retours plus précis sur certains produits. Je vais aller mouiller ça et puis tester en vitesse ce que ça donne. Voilà. Alors, j'avais un tampon encore un peu cracra. J'étais en train de le nettoyer tout à l'heure après mon autre vidéo sur les presses à tampons. Donc, on prend le tampon puis on frotte tout bêtement. C'est pas bien compliqué. Mais je crois que je l'avais finalement pas si mal nettoyé que ça. Il n'y a rien qui part. Alors, ça mousse un peu. C'est pas le machin, c'est le produit que j'ai utilisé pour nettoyer avant. Donc, bah non. Il faudra que je vous fasse un retour une autre fois. Pas pour cette fois. Voilà. Bon bah, amusez-vous bien. Bonne créa. Et n'oubliez pas que ça n'a pas besoin d'être parfait pour que vous le fassiez pour le plaisir. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir.